Bonjour, je m'appelle Paul Richardet, je suis vice-président du Paris Open Source Summit dans sa version 2016 et je suis là pour vous présenter la thématique Society. Je vous rappelle qu'il y a quatre thématiques, il y a tech, il y a entreprise, il y a formation et Society et cet après-midi on va traiter la thématique Society. Alors, pourquoi Society ? En fait, c'est Primavera hier qui m'a dit que Society c'est les gens, c'est la technologie qui parle aux gens et donc c'est une approche qui est assez intéressante parce qu'on ne va pas, on va s'intéresser à quoi ça sert, en fait, comment les gens s'approprient la technologie. D'abord, je voudrais remercier les présidents qui sont là, donc il y a Benjamin et Jean-Christophe et puis aussi Caroline, qui a beaucoup aidé dans le montage et la préparation de cet événement et notamment de la thématique Society. Alors, moi, il y a une phrase qui me sert un peu de repère et de référence sur cette thématique, c'est la phrase « Le libre et l'open source ont gagné, mais personne ne le sait ». Alors, c'est un peu provocateur, mais ça a un peu de sens parce qu'en fait, on pense toujours que le libre et l'open source, c'est un peu en arrière-cours, c'est un peu les trolls ou des choses comme ça, mais en fait, on se rend compte que ça travaille sur les fondamentaux, sur le cœur, sur la technologie un peu de référence et qu'en fait, on l'oublie régulièrement. Et également, pourquoi le libre et l'open source ont gagné ? En fait, parce qu'à mon avis, il y a trois approches. Il y a une approche qui est technologique, c'est-à-dire sur du code, sur de la techno. C'est un travail d'ingénieur ou de développeur, mais aussi, il y a tout un socle de valeurs et qui sont, à mon avis, qui dépassent un peu la technologie, qui peuvent être adoptés dans la société, dans l'organisation des groupes, des communautés et de la vie réelle. Et puis, il y a également un process qui permet de faire travailler les gens ensemble. Et à mon avis, de façon souple, en prenant en compte un peu l'ensemble des acteurs. Et je pense que ça, c'est vraiment une chose assez remarquable. Alors, si la technologie, jusqu'à présent, le libre et l'open source, c'était plutôt sur le cœur des dispositifs. Et on va dire, on simplifie un peu que le propriétaire est plutôt à la périphérie, c'est-à-dire dans le contact avec le client, éventuellement, là où il y a peut-être plus d'argent à prendre ou de rapports commerciaux. Je crois qu'on peut penser que, et ce qu'on a vu dans les choses plus récentes, c'est le contrôle par les GAFA des réseaux, en fait, de la centralité des réseaux, et puis aussi de l'utilisation des données qu'ils possèdent, qui leur mettent dans une posture de centralisation très forte. Je crois qu'il va y avoir une redistribution des cartes, et à savoir que le système va un peu exploser par écosystème. Alors, ça tombe bien parce que c'est ce dont on va parler. Et je prendrai un exemple qu'on va vous traiter assez rapidement, qui est la mobilité. On voit bien dans la mobilité que si on veut que les gens travaillent ensemble, il faut la mise en place d'un système ouvert, partagé, qui va permettre, par exemple, les différentes pièces d'une voiture qu'elle communique entre elles, mais aussi qu'elle puisse stocker de l'information, la faire remonter sur des serveurs, qu'il faut informer, je ne sais pas, les gens de l'autoroute ou des gens qui gèrent la voiture, voire même des réseaux de tourisme. Et qu'en fait, là, on retrouve l'importance de Libre et de l'open source, qui est des plateformes ouvertes, que tout le monde peut s'approprier, et sur lesquelles il peut y avoir une reconnaissance et un travail en groupe. Et donc, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'après que Libre et l'open source aient vraiment travaillé à solidifier, à sécuriser les noyaux, on va probablement revoir, par écosystème, des opportunités pour l'open source. Et que là, c'est peut-être à des tailles un peu plus, pas réduites, mais un peu plus faciles de compréhension, parce qu'on travaille sur des thématiques, c'est des thématiques d'usage, des thématiques métier, et que là, il y a une appropriation qui est peut-être sans doute plus facile à faire par les experts, par les utilisateurs et par les techniciens. Alors, là-dessus, on va rentrer dans... Donc, c'est un dispositif qui est très large, et je vais vous citer l'ensemble, les 15 thématiques qui vont être traitées aujourd'hui. Donc, en 2h30, vous allez voir que c'est assez dense. Donc, on a la mobilité, le transport, la gestion de crise, le blockchain et la gouvernance, le droit, la démocratie, l'économie sociale et solidaire, la culture, la science, l'agriculture, l'accessibilité, les données personnelles, la santé, les algorithmes, les smart cities, et on finira par l'archive mondiale du code source. Donc, voilà le programme, et ça me semble très riche et très intéressant, et on va rentrer dans une espèce de grand diaporama de l'ensemble de ces communautés ou de ces écosystèmes, sur un rythme un petit peu vif, emmené, et je pense que ça peut être assez intéressant. et je pense que ça peut être intéressant.